Ce qui clignote, c'est mon cervelet. Depuis 5 ans, il bug. Coordination, équilibre, élocution... En gros, c'est la merde. Du coup, je fais équipe avec Simone pour une durée indéterminée. Tous les matins, princesse Cotorep se réveille avec le doux bruit de son royaume qui s'éveille. Je ne sais pas, Michel, ne me mords pas ! Vous n'êtes pas ce que tu crois ! Ne me touche pas ! C'est comme la merde, vous n'allez me toucher ! Comme dans tout conte de fées qui se respectent, princesse Cotorep attend que son prince charmant vienne la sauver. Stop, stop ! Me sauver de quoi ? Moi, je n'ai pas besoin d'être sauvée, hein ! Mais enfin, dans tous les comptes, il y a un prince charmant qui... Ah non mais, je t'arrête tout de suite ! De nos jours, plus personne ne croit au prince charmant ! Hé, princesse, t'as besoin d'aide ou... ? On est dans mon compte, et dans mon compte, il n'y a pas de prince charmant ! Allez, on y va ! La princesse a toujours des porteurs à sa disposition. Même si parfois, ils oublient de lui demander sa permission. Princesse Cotorep est une personne très respectée dans son royaume, à tel point qu'elle a même des toilettes dédiées. Princesse Cotorep sourit toujours à ses sujets. Même si parfois, elle a vraiment envie de les défoncer. Dans le royaume de princesse Cotorep, on lui dit jamais « bonjour », mais... Bon courage, madame. Bon courage. Bon courage, bon courage. Bon courage. Bon courage. Vous avez fait votre choix ? Oui. Alors, je vais prendre un gratin de tofu, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Et que prendra... Que prendra madame ? Alors, euh... Princesse Cotorep est tellement vénérie sur ces terres qu'aucun de ces sujets ne s'aventure à la regarder dans les yeux ou à lui adresser la parole. Merci. Ne la regarde pas. Tout cela rend princesse Cotorep très triste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501